Bonjour à tous, chez Arinco on est convaincu que l'agriculture de demain est une agriculture plus respectueuse des agriculteurs et plus durable. Aujourd'hui on est fiers de vous montrer qu'on a su créer notre propre filière de légumineuses bio en région Rhône-Alpes en partenariat avec les agriculteurs. Et ça a plein d'intérêt, assurer une rémunération juste aux agriculteurs, être encore plus près de notre atelier de production et participer à un modèle plus durable. On vous embarque pour vous faire découvrir les agriculteurs qui travaillent avec nous et vous montrer comment ils cultivent les légumineuses. C'est parti ! Salut c'est Florian, bienvenue à Boissé-les-Maurons. Julien Pierfon, j'habite à Beaux-Saint-Blanc. Je m'appelle Florian. Et moi je m'appelle Vincent. Nous sommes frères et bienvenue dans notre jardin. Bonjour, je m'appelle Daniel Chaudet, j'habite sur la commune de Pierre-Latte. Salut, c'est Théo. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis agriculteur sur Chaboy. Les légumineuses ont un réel bienfait agronomique au niveau de la fixation de l'azote atmosphérique qu'on peut réussir à capter dans le sol. L'avenir nous démontrera que les légumineuses il y a un réel bénéfice pour la filière agricole. Comme tout jardin, j'ai envie de dire, il faut préparer son sol avant le semis. Et le labour permet donc d'enfouir les mauvaises herbes, de préparer son sol et l'uniter correctement. On sème les légumineuses au printemps, début de printemps, début mars, dès que le temps est court. Pour permettre à la culture de s'épanouir, pour avoir une production importante. On va passer avec une hercéterie, qui est comme un râteau, et on va casser les mauvaises herbes qui démarrent dans le sol quand elles sont plus fragiles. La culture est plus avancée, plus proche du stade de récolte. On passe avec une bineuse pour essayer de buter sur le rang pour le garder propre. La fleuraison, c'est la partie cruciale avant la formation de la gousse. Et cette gousse va nous produire la graine de pois chiche. La fleuraison du pois chiche a débuté il y a une quinzaine de jours maintenant. Et comme c'est une plante à croissance indéterminée, elle va fleurir tout au long de sa croissance et jusqu'à courant juillet à faire des fleurs. L'influence du climat sur la fleuraison peut produire la perte de cette fleur, donc la perte des gousses également. On récolte le pois chiche quand toutes les graines sont bien sèches, qu'il n'y ait plus de vertes. On attend que les plantes soient sèches aussi, on passe une essimeuse, on coupe le dessus du pois chiche pour enlever les mauvaises herbes qui viendraient gêner la bonne récolte et la qualité des graines. On récolte le pois chiche avec une coupe un peu spéciale, c'est une coupe flex qui suit le sol où on ne laisse pas de gousse au sol et on ramasse très peu de cailloux, très peu de terre qui limite les déchets en usine derrière. Les graines de pois chiche sont séparées dans la moissonneuse batteuse qui est derrière nous. Les plantes sont ensuite enfouies dans le sol qui repartent à la terre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et que maintenant vous savez comment cultiver légumineuses. Allez, ciao !